Musique Ses gestes, Alexandre les répète plusieurs fois par semaine en ce moment. Après avoir consulté la météo, il part avec le matériel nécessaire pour une matinée de travail. Je prépare mon caisson pour aller à l'eau. Tu vois, j'ai enfermé l'appareil photo dedans. Là, je serre tout afin que ce soit bien étanche parce que ce serait dommage de perdre l'appareil. Et là, j'irai faire des photos de sous les vagues ou des vagues. Aujourd'hui, il accompagne des amis surfeurs. Mais ce sont surtout les vagues qui l'intéressent. Quelques réglages sont nécessaires. Et c'est parti pour des centaines de clichés. Pour arriver à un résultat optimal, Alexandre reste des heures dans l'eau. Oui, il faut être très patient. Des clichés surprenants, pleins de fraîcheur. Des moments captés sur le vif. Si aujourd'hui les conditions sont plutôt favorables, le photographe n'hésite pas certains jours à prendre des risques. On peut très bien venir ici et prendre un vol, qu'il ne se passe rien du tout. Venir, que ce soit quasiment impossible d'atteindre les vagues parce que c'est trop fort, la mer est trop forte. Il y a toujours un coup à jouer. Pour avoir de bonnes images, il faut être sûr de pouvoir rester là où la vague casse. Et c'est là que c'est un peu chaud. Mais si on ne le fait pas, on n'a pas la bonne image. De retour à la maison, le photographe visionne tous les clichés. Ce matin, il en a fait 983. Quelques-uns seulement seront travaillés comme celle-ci. Là, on a un peu n'importe comment dans l'eau. Au départ, la photo, elle sort un peu sur le côté. Elle est comme ça. Donc là, on va regresser afin que l'horizon, la terre, soit plus ou moins droite. Une fois certaines imperfections éliminées, il peut y ajouter de la lumière, de la netteté, bref, la retoucher et la sublimer. Qu'est-ce qui le motive ? L'amour de la photo et les encouragements de ses proches. Au début, c'était un essai, mais c'est plutôt bien accueilli. Les gens m'encouragent à faire plus, à envoyer plus. Donc du coup, j'ai fait ce qu'il faut. Alexandre s'est inspiré d'autres photographes. Les Américains Clark Little et Zach Newell. Ici, son travail a été remarqué par l'Atrium. Mais il espère que ces clichés inspireront les entreprises locales pour des produits dérivés, par exemple.